Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 2 de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms était l'un des compositeurs les plus importants du romantisme et a créé en tout quatre symphonies qui comptent parmi les points culminants du genre. Après le succès retentissant de sa première symphonie en 1876, Brahms se mit à composer une deuxième symphonie. Il acheva l'œuvre durant l'été 1877, lors d'un séjour à Purchas, au bord du lac de Wörthersee, et l'interpréta pour la première fois à Vienne en décembre de la même année. Contrairement à la première symphonie, dramatique et lourde de destin, la deuxième symphonie de Brahms dégage une atmosphère sereine, détendue et pastorale. L'œuvre est écrite dans la tonalité de Ré majeur, qui est traditionnellement associée à la lumière, à la joie et à l'amour de la nature. Brahms lui-même a qualifié en plaisantant la symphonie de « Petite symphonie en Fa majeur » pour caractériser son langage musical plus insouciant et accessible. Le premier mouvement de la symphonie commence par un thème doux et berçant aux cordes graves et aux corps, qui évoque le bruissement du vent dans les arbres. Ce thème est repris par les cordes aiguës et les bois et s'épanouit en une mélodie suave, presque idyllique. Au fur et à mesure que le mouvement avance, des éléments plus sombres et plus dramatiques font leur apparition, mais ils sont toujours résolus par l'ambiance générale sereine. Le deuxième mouvement forme un contraste pensif avec le premier mouvement ensoleillé. Il est dans la tonalité de Si bémol majeur et commence par une mélodie nostalgique au violoncelle, accompagnée par les autres cordes. Dans la partie centrale du mouvement, on entend une cantilène passionnée, presque douloureuse, au violon, qui rappelle les leaders de Brahms. Le mouvement s'éteint finalement doucement et avec résignation, comme s'il exprimait une nostalgie inassouvie. Le troisième mouvement est un gracieux allegretto à trois temps qui rappelle un ländler ou une valse. Le thème principal est présenté par les haubois et les clarinettes et accompagné par les cordes. Dans le trio du mouvement, on entend une mélodie délicate, presque fragile, haubois, soulignée par des cordes jouant pizzicato. Le mouvement se termine par une coda enjouée qui varie de manière taquine le thème principal. Le quatrième et dernier mouvement de la symphonie est un final exubérant qui commence par un thème tumultueux aux cordes et au vent. Au cours du mouvement, ce thème est régulièrement interrompu par des épisodes plus lyriques et contemplatifs, mais il finit par s'imposer. Dans la coda du mouvement, on entend à nouveau le thème principal du premier mouvement, qui agit alors comme une confirmation jubilatoire de l'ambiance générale sereine de la symphonie. La deuxième symphonie de Brahms est fortement inspirée par la nature et le paysage qui entourait le compositeur lors de son séjour estival en Carinty. Brahms était un randonneur enthousiaste et aimait les montagnes, les forêts et les lacs de sa région d'adoption autrichienne. La symphonie reflète les impressions de ce paysage, des douces collines et prairies aux rues de sommet et aux torrents de montagnes rugissants. Malgré son ambiance sereine prédominante, la deuxième symphonie de Brahms est une œuvre pleine de contrastes et de nuances. Outre les sonorités pastorales et idylliques, on y trouve également des tons plus sombres et mélancoliques qui témoignent de la complexité et de la profondeur du langage musical de Brahms. En même temps, la symphonie est un chef-d'œuvre de travail motivique et thématique, dans lequel Brahms travaille et développe ses thèmes de manière artistique. La deuxième symphonie de Brahms a été accueillie avec enthousiasme lors de sa création et a consolidé la réputation du compositeur en tant que premier symphoniste de son époque. Aujourd'hui encore, cette œuvre fait partie des symphonies les plus populaires et les plus jouées du répertoire romantique et enthousiasme le public par sa beauté, sa profondeur d'expression et sa joie de vivre. Avec sa technique de composition magistrale et son image sonore unique, cette symphonie est un jalon dans l'histoire du genre et un témoignage durable du génie et du savoir-faire de Johannes Brahms. Merci d'avoir regardé cette vidéo !